Je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres. Non, on est là. Amen. Non, aujourd'hui, vraiment, papa, je vais bénir le Seigneur Jésus-Christ parce que j'aime maintenant un enfant qui passe à l'école secondaire. Amen. Quand vous savez, nous, si vous voyez les gens avec lesquels nous avons étudié, on a passé notre temps à éduquer. C'est ainsi que nous avons dit les enfants en retard, et les enfants seront rattrapés. plus rattrapés parce que tout est dans l'égalité. Amen. Avec spécialisation et tout, nous avons fini les études avant 35 ans. Amen. Donc, c'était déjà un peu de retard. Regardez le temps que j'ai maintenant. Donc, l'enfant vient d'entrer maintenant à l'école secondaire avec Maman Amour. Donc, je suis dans les mariages avec Maman Amour. Maman Amour, combien d'années maintenant? On a 20 ans ensemble cette année. Non, 20 ans, c'est quand j'ai commencé les fédérations. Ah, tu avais 16 ans. Oui. Non, ça ne rentrait pas. Je suis dit que j'ai doté, Maman Amour, nous avons 16 ans ensemble. Amen. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Je suis dit que j'ai doté, parce que j'ai doté quand tu avais 19 ans. Oui, c'est ça. Voilà. Et le Seigneur vous bénisse très richement. Amen. C'est quoi, c'est ça. Je suis très heureux. Je vous demande de voir, nous avons dit, tous les jeunes gens, accueillez-vous très bien et aimez vos enfants. Amen. Oui, c'est ça. Ah, bien, c'est ça. Donc, Maman Amour, oh non, frère, pourquoi les photos, si la sœur Médine ne prenait pas les photos, est-ce qu'on allait connaître la femme de Bébana? Le Bébana était photogénique et il prenait beaucoup de photos à chaque instant. Frère, les gens ont changé les messages, les messages, je me l'ai payé comme un message africain. Oud, vous voyez, 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 oh non, c'était l'orgueil. vous voyez, vous voyez, Jordan, vous voyez, vous voyez, vous voyez, non, c'est Brannam Amourbunye Mohand. Maintenant, il veut l'expliquer, oh, c'est un chat, c'est à la chasse, mais avant d'aller à la chasse, quand tu connais quand est-ce qu'il est sorti de chez lui, comment est-ce qu'il est sorti de chez lui, où est-ce qu'il a porté ses pantalons, avant d'arriver à la chasse, il était. Alors, n'explique à lui, parce que la photo a déjà parlé, moi, nous, Mourbunye Mohand. Brannam, l'homme le plus spirituel, l'homme le plus spirituel, avec l'agrabat. Mais, pourquoi, papa, moi, je suis le prédicateur qui a fait le monde entier, baptisant les autochtones, j'ai parlé avec des grands anciens, je gère, je dis bien, je gère des églises, des vieux, des églises avec de grandes personnalités à l'intérieur, des ingénieurs, des hommes d'affaires, et je gère des églises, on est là que je ne prends pas comme mes églises, il faut que l'autochtone rata, j'ai dit moi, bien, en gérant ces églises-là, quand je parle avec ces anciens, les choses qu'ils me racontent, c'est différent, et comme, frère, même l'historique du message au Hongo, on ne connaît pas la vérité. Chacun veut tirer la gloire, frère, vous devez tirer la gloire, si vous voyagez les mondes entiers, vous baptisez les autochtones, de chaque pays dans lequel vous êtes. C'est ça le résultat. Parce que ce message, le gouvernement ne peut pas venir, dans votre vie, sans créer un impact. Amen. On est toujours dans des choses de discuter, Jésus est venu, Jésus n'est pas venu. Qui vous a dit que quand quelqu'un croit que Jésus n'est pas venu, Jésus est venu, il n'ira pas au ciel, rien. Parce que le problème du ciel, c'est un problème de prédestination. Amen. Le mot prédestination signifie, je disais que le mot prédestination signifie arriver. Le mot élection signifie passer. Donc le prédestiné, c'est ce qui va entrer dans la lève-nonde, c'est ce qui va arriver. Les élus, c'est dans le passé. Donc si tu étais enfant de Dieu au ciel, Papa, même si tu revenais prostituer sur la terre, avant de mourir, tu étais en un exemple, comme le voleur à la fois. Parce qu'il était un enfant de Dieu depuis le ciel. Amen. Vous comprenez ? Mais si tu n'étais pas un enfant de Dieu depuis le ciel, Papa, tu étais un démon, mais tu arrives ici, Papa, tu vois le mot, tu fabriques une sainteté. Nous sommes contre toute fabrication de sainteté qui n'est pas divine. C'est ça le diable, c'est ça même l'idolâtrie, les mensonges, la sorcellerie. Nous attaquerons ces choses. Frère, un frère rempli du Saint-Esprit peut être bouillant, il peut être, il saute, il peut crier, il peut embrasser les frères. Mais tu vas trouver quelqu'un qui crée la sainteté. On ne parle pas, on ne parle pas, moi je suis médecin, je parle. Le fait de manufacturer les gens, de les changer. C'est ça même, la doctrine diabolique. Et tout ça, ça crée le nicolaïsme, parce que les gens veulent vous contrôler en vous changeant des habitudes, des attitudes, des comportements. Ce n'est pas correct. Nous condamnons ce genre de choses. Soyez original. Iqalaibo même. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Amen. Tu peux prendre des photos avec ta femme. C'est ta femme, c'est ton épouse, c'est toi. L'homme et la femme. Oh non, moi je ne fais pas, moi je ne fais pas. Oh non, on n'entraît pas dans la fête. Mais tu fais quoi dans les mails, tu fais quoi dans quoi ? Dans les réseaux. Les gens qui ne mettent pas leurs photos, ils sont là pour verre. à regarder seulement elle a dit qu'elle a fait ça les conférences doivent avoir lié cette année et nous devons parler de ces choses sert avec les mains venez sert avec pantalon venez les païens venez vous tous venez christ lui-même va vous transformer aucun pasteur ne fait transformer quelqu'un aucun il n'y a pas un passeur qui a une puissance de moi j'ai fait le monde moi j'ai fait le monde papa si quelqu'un s'élève pour dire qu'il a fait le monde il faut lui demander combien de fois mais à quoi mais le bon ami moins un monde comme interplanétaire là c'est hasardeux tu as prêché dans les mondes en voyageant comme ça dans les mondes je suis un je prends les téléphones je parle avec les enfants de dieu je suis original mais on s'en monte pas parce que tout moi c'est le monde tout il a tourné seulement une fois vous voyez le monde à papa on se voit nous on ne voit que le papa moins que nous on voit le monde bonjour de la parole L'orgueil, c'est quand vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. C'est ça, la désobéissance à la parole. C'est ça, donc le manque d'humilité. Quelqu'un qui n'obéit pas la parole de Dieu, il n'est pas un. Ne croyez pas qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui est pauvre. Il a un mafile. Il a un mafile. Il a un mafile. Il a un mafile. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas.